Bonjour Gilles, ici pour Actualité-DVD.com, je vous parle du Blu-ray du film All the President's Men, un film de Alan J. Pacula, titré par Warner Bros, émettant en vedette Robert Redford, Dustin Hoffman et Jason Roberts, sorti en magasin le 15 février 2011. Le film retrace l'enquête de deux journalistes entêtés du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, alors qu'ils tentent de faire la lumière sur de curieuses arrestations effectuées au bureau du Parti démocrate à l'hôtel du Watergate en 1972. Ils se rendent compte bien vite que les implications de leurs recherches s'élèvent dans les plus hautes sphères du gouvernement et des instances nationales. J'avais beaucoup entendu parler de ce film évidemment, mais j'avais jamais eu l'occasion de le voir jusqu'à présent. La réputation du film de Alan J. Pacula est brillante, et ses effets sur toute une génération de jeunes journalistes se sont fait sentir, un peu comme l'a fait Top Gun pour des jeunes gens qui se sont engagés dans l'armée après avoir vu le film. Je vous dévoile tout de suite mon opinion, j'ai adoré ce film historique du début à la fin, c'est exactement selon moi comme un thriller devrait être conçu. Il faut dire que All the President's Men est sorti au cours des années 70, à la belle époque où, selon moi, Hollywood semblait pondre des chefs-d'oeuvre cinématographiques à la pelle à chaque année, et où l'expérimentation artistique pouvait très bien se marier avec les gros budgets. Ce film en est un de ses nobles représentants et expose de la façon la plus passionnante et intelligente possible toute l'enquête journalistique effectuée menant au scandale du Watergate, à la démission du président des États-Unis, et un climat de mal-être social et politique généralisé pour toute une nation. Comprendre le Watergate, c'est tout de même comprendre un développement charnière de la politique américaine, un scandale de corruption énorme dont les preuves se sont élevées jusqu'au président des États-Unis lui-même. C'est effectivement une forme de naïveté de la part de l'électorat qui s'est perdue à ce moment, et la décennie des années 70 reflète parfaitement ce drame à travers toutes les faciles de la culture américaine. « The Watergate » possède encore aujourd'hui une aura terrifiante et sert d'exemple à ceux qui abusent du pouvoir dans les sociétés occidentales. Évidemment, ce type de manœuvre frauduleuse existe encore aujourd'hui, je crois qu'au Québec on en sait quelque chose, mais qu'une administration se soit fait prendre la main dans le sac à un tel niveau, malgré s'être assuré qu'aucune instance judiciaire ou policière ne puisse la toucher, en dit long sur le pouvoir réel des médias et l'importance cruciale de leur liberté. Le scénario extrêmement dense de William Goldman ne part jamais de vue cet aspect clé de sa narration, et le film ne se concentre que sur les deux journalistes, Woodward et Bernstein, sans perdre de temps sur leur vue personnelle ni sur le point de vue d'autres personnages clés, à l'exception peut-être de Ben Bradley, l'éditeur en chef du Washington Post, incarné avec panache et charisme par Jason Roberts. Côté interprétation, rien à dire, Redford et Hoffman jouent pratiquement le même personnage double, bien que certaines indices nous permettent intuitivement de cerner leurs caractéristiques psychologiques. C'est au niveau de la mise en scène d'Alan J. Pacula que je dois lever mon chapeau vraiment tant elle m'a épaté. Si au premier abord on pense avoir affaire à une réalisation de métier classique, on comprend rapidement notre erreur tant l'ambiance paranoïaque dehors The President's Men est palpable et magnifiquement rendue. Les angles de caméra, l'éclairage et la direction photo contribuent à créer une atmosphère de malaise toujours aussi efficace aujourd'hui, et certaines idées auront influencé tout un pan de la culture télévisuelle et cinématographique des décennies suivantes. Les amateurs de pop culture moderne reconnaîtront ainsi les origines de certains éléments d'oeuvre comme The X-Files ou Insider. All The President's Men définit donc un moment précis dans l'histoire des États-Unis des années 70, et paradoxalement il vit très bien et se regarde aujourd'hui, près de 40 ans après les événements décrits, avec toujours autant d'intérêt. La raison en est simple, le film de Alan J. Pacula constitue un alignement parfait entre interprétations, scénarisation, mise en scène, histoire passionnante. Vraiment, rien à redire. Le Blu-ray de Warner Bros. est présenté à 1x85 anamorphique, avec piste audio en stéréo anglais et français, ainsi qu'en mono allemand, italien, espagnol, latin, castellan et portugais. Les sous-titres sont généreux, on les retrouve en anglais, français, allemand, italien, castellan, espagnol, néerlandais, portugais, danois, finlandais, norvégien et suédois. La seule différence, en termes de bonus, qu'il y a entre cette édition et l'édition spéciale de DVD du film est l'emballage. All the Presidents Men est présenté sous forme d'un très bel emballage digibook, qui contient donc un livre avec photos couleurs, détaillant le film, ses qualités, et la filmographie des acteurs, et dans lesquels on peut trouver une échelle de temps, notant les événements importants dans le déroulement du scandale de Watergate. Pour le reste, les bonus de l'édition DVD sont repris intégralement, à commencer par une piste de commentaires un peu mordes, malheureusement, de Robert Redford, mais puisque l'implication de l'acteur dans le film a été cruciale, ça reste un incontournable. Un documentaire sur le film d'une demi-heure vaut le détour et se regarde bien, accompagné de deux autres reportages, l'un sur les journalistes Bob Woodward et Carl Bernstein, et le dernier sur Mark Felt, l'homme qui a été connu pendant des décennies comme Deep Throat, le mystérieux informateur de Bob Woodward. L'ensemble se termine par un making-of d'époque, une entrevue intéressante de Jason Roberts dans un talk show de 1976, et une bande-annonce. All the Presidents Men a été acclamé à sa sortie aux États-Unis, malgré son sujet très sombre, et c'est facile de comprendre pourquoi. Les acteurs sont au sommet de leur forme, le scénario nous prend par la gorge dès le départ pour ne nous relâcher qu'à la toute dernière seconde, et la réalisation d'Allen J. Pacula n'a rien à envier au plus grand film d'espionnage. L'édition Blu-ray offre une image correcte, bien que sombre et fourmillante, à mon avis, et même si rien de nouveau ne se retrouve dans les bonus, les fans auront le plaisir de retrouver cet excellent film dans un joli ensemble d'IGIBOOK qui ne manque pas de place. C'était Gilles, merci, bon visionnement.